Dévasté par la mort de Louise dans Demain nous appartient, comment Barth va-t-il faire face à cette épreuve ? Hector Langevin revient pour nous sur cette arche dramatique et tease l'avenir de son personnage, auprès de Sarah et Roxane notamment. A l'eau ciné, Barth a vécu beaucoup d'événements dramatiques dans Demain nous appartient depuis le début de l'année, l'internement de Flore, son arrestation lors de l'intrigue sur la mort de Léa Courcel, et maintenant le décès tragique de Louise. C'est terrible pour lui, mais pour vous, en tant que comédien, ça doit être génial à jouer, non ? Hector Langevin, bien sûr. C'est un bonheur d'avoir des scénaristes et une production qui me font autant confiance. Tout ça, à jouer, c'est très éprouvant, très compliqué, et en même temps très excitant. C'est vraiment la preuve de leur confiance. Donc pour moi, oui, ça a été un bonheur à jouer, mais pour Barth c'est plus compliqué. On a l'impression que les scénaristes s'acharnent sur les Valorta depuis le début de la série. Vous espérez que ça va finir par se calmer un peu pour Barth ? Si Barth devait vous répondre, il dirait certainement oui, rire. Il serait ravi que ça se calme. Mais moi j'adore jouer ce genre de choses. C'est ce que je rêvais de faire depuis l'enfance, jouer des émotions. Et là en ce moment je suis servi. Donc s'il pouvait continuer à m'offrir ce genre d'intrigue durant le restant de la série, j'en serais ravi. Mais par contre, pour Barth, ça lui ferait du bien d'être un peu plus au calme. Même si, on ne sait pas, peut-être qu'il va trouver une sorte de résilience dans tout ça et qu'il va réussir à s'en sortir. Comment avez-vous réagi lorsque les auteurs vous ont annoncé ce qu'ils réservaient à Barth et Louise pour cet archenostrum ? J'ai été agréablement surpris. Car, encore une fois, ce que je veux c'est défendre le scénario et la série. Et une intrigue pareille, dans une série quotidienne comme Demain nous appartient, c'est du pain béni. Ça fait réagir le public. En bien et en mal bien sûr. Mais toutes les arches qui vont découler de la mort de Louise n'en seront que plus puissantes. Ça laisse le champ des possibles complètement ouvert. Le plus dur c'était de dire au revoir à Alexandre Naoum avec qui vous avez tourné durant un an et demi. Le plus compliqué c'était de dire au revoir à Louise. En revanche, à Alexandra, je lui ai juste dit à bientôt, car je suis intimement persuadé qu'on va se retrouver sur d'autres projets très bientôt. Si la vie a fait qu'on s'est rencontré professionnellement sur Demain nous appartient, je suis sûr qu'il y aura d'autres occasions par la suite. Après le choc de la mort de sa femme, comment Barthe va-t-il faire face ? Barthe va pouvoir compter sur Sarah, Camille Jeunot, et Roxane, Raphaël Volkov, qui vont être là pour lui. Vont le prendre sous leur aile pour le défendre et essayer de lui faire sortir la tête de l'eau. Et Anna, Maud Baker, sera évidemment là pour lui aussi. Son rôle de psy va beaucoup l'aider pour faire face à cette épreuve et remonter la pente. Barthe va également devoir dire au revoir à Mathilde, qui va partir vivre en Grèce avec Aurélien et Gary. Comment va-t-il réagir ? Ça va être très dur, mais en même temps il comprend la situation. Il veut que Mathilde et Aurélien soient heureuses avant tout. J'ai vu la scène et je me souviens très bien du tournage, ce qui compte pour Barthe c'est que le frère et la sœur soient ensemble. Et quoi qu'il se passe, il sera toujours là pour eux. Il y aura toujours ce lien entre eux, et je trouve ça très beau. Vendredi, une scène d'enterrement assez forte nous attend. Vous confirmez ? Oui, je confirme. J'ai hâte de voir ce que donne cette scène car, celle-là, pour le coup, je ne l'ai pas encore vue. Car j'ai regardé en direct les derniers épisodes. Mais l'enterrement a été très bien réalisé et, je l'espère, bien interprété, donc j'ai hâte de découvrir cette très belle séquence en même temps que le public. C'est possible qu'il y ait des larmes, rien. Nous en tout cas, sur le tournage, on a pleuré. Christian est soupçonné par la police d'être le meurtrier de Louise. Comment Barthe va-t-il réagir à ces accusations et à la possible culpabilité de son ami ? Barthe va un peu subir cette enquête. Il ne va pas s'énerver. De participer aux recherches, d'essayer de comprendre, c'est un peu accessoire pour lui. Car tout ce qu'il veut c'est juste récupérer sa femme. Et comme il va entrer dans une phase de déni, durant laquelle il va refuser d'être mal, il ne va pas trop comprendre ce qui lui arrive. Et même lorsque le vrai meurtrier va être découvert, ça va être assez particulier pour lui. Il est dans une phase où il refuse d'être malheureux. Tout ce qui vient de se passer, ce n'est pas possible pour lui. Et même aujourd'hui, dans ce que je joue, c'est encore je veux retrouver ma Louise. Barthe va-t-il conserver le spoon ? Oui, pour l'instant Barthe reste au spoon. Même si la mémoire de Louise est avec lui dans cet endroit. Il va y rester, pour l'instant en tout cas. Et ensuite, je pense que les scénaristes nous réservent de belles choses, mais je ne suis pas tellement au courant de tout ce qu'ils prévoient. Barthe voulait avoir un enfant avec Louise. Malgré le deuil qu'il traverse, son désir de paternité pourrait-il ressurgir grâce à Sarah et Roxanne ? Va-t-il leur proposer d'être le père biologique de leur bébé ? Je ne sais pas encore. Mais Barthe va être très présent aux côtés de Sarah et Roxanne dans leur projet bébé, il va les soutenir dans leur désir d'enfant. A quel niveau est-ce qu'il interviendra ? Je ne sais pas encore. Mais il va vraiment les soutenir et les aider. Et ses deux meilleurs amis que sont Barthe et Sarah vont devenir encore plus inséparables qu'auparavant. Il y a de très belles choses qui attendent le public concernant cette amitié qui ne va être que plus forte à l'avenir. Les scénaristes avaient constitué une nouvelle famille autour de Barthe avec les Kersal. Sarah et Roxanne vont-elles devenir, d'une certaine manière, son nouveau noyau familial ? La famille de Barthe c'est les Delcour, il ne faut pas l'oublier. C'est quand même un Delcour, même s'il a été élevé par les Valorta. Et Barthe va être très proche de la famille Delcour dans les mois à venir. Ce sont les seuls qui comptent et les seuls qui restent autour de lui, en dehors de Sarah et Roxanne bien sûr. Anne Caillon a quitté la série en début d'année. Ça a évidemment dû vous faire quelque chose. Espérez-vous qu'elle puisse revenir un jour dans Demain nous appartient ? Anne me manque, mais c'est surtout Fleur qui manque à Barthe plus que tout. Car Anne j'ai l'occasion de la voir en dehors du tournage. Mais oui, bien sûr, la porte est toujours ouverte à Anne et je pense qu'elle le sait. Même s'il n'y a pas de retour prévu pour l'instant. Tant qu'on n'est pas mort dans Demain nous appartient, on peut toujours revenir. Enfin, je dis ça, mais des morts sont aussi revenus à la vie, rire. En parallèle de la série, quels sont vos projets ? Il y a toujours des choses qui se préparent sur le plan musical ? Oui, toujours. Je suis actuellement en studio d'enregistrement, il y a des choses qui se préparent. Et ensuite d'autres projets à venir à la télé et sur les plateformes. La plupart ne sont pas finis d'être tournés, donc je ne peux pas en parler. Mais à la rentrée je serai sur France 2 dans un épisode de la nouvelle saison de Tropique Criminel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada